Je veux d'abord vous faire partager une heureuse nouvelle. Je viens d'apprendre par le président du Niger, M. Issoujou, que nos quatre otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlite, viennent d'être libérés. Daniel Larine, Pierre Le Grand, Marc Ferret, Thierry Dôme, emprisonnés depuis le 16 septembre 2010. Trois ans, trois ans d'épreuve pour ces ressortissants. Capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. Trois ans, trois ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. J'ai tenu à les prévenir dès que j'ai connu la nouvelle. J'ai également voulu que les ministres Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian partent pour Niamé pour faire en sorte que nos quatre concitoyens désormais libres puissent revenir vers la France. Je veux aussi souligner combien, pendant ces trois ans, il y a eu des espérances, sûrement des tentatives. J'avais, dès que j'ai pris mes fonctions, que j'utiliserai tous les contacts possibles. La guerre que nous avons engagée avec les Africains sous l'égide des Nations Unies au Mali a pu suspendre ces initiatives. Elles ont été immédiatement reprises. Et je veux exprimer toute ma gratitude au président du Niger qui a réussi à obtenir la libération de nos compatriotes. Je pense néanmoins encore à ces sept otages français toujours détenus. Deux, au Sahel. Un, au Nigéria. Quatre, en Syrie. Je leur dis, ce message simple et vrai, ne perdez pas espoir. Ne perdez jamais espoir. Et la République est là, toujours solidaire. Voilà, mesdames et messieurs, cette circonstance qui me conduit ici, à Bratislava, à annoncer une heureuse nouvelle qui démontre que tout est toujours possible à condition que l'on mène avec sérieux les démarches indispensables. Je veux aussi témoigner de la solidarité qui a été celle de tout le pays à l'égard de nos quatre ressortissants aujourd'hui libres. Eh bien, cette solidarité, nous devons encore la manifester pour les sept qui restent détenus de par le monde. Merci. Mesdames et messieurs, je suis à Bratislava aujourd'hui. Et ça fait 20 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance de la Slovaquie, qu'il n'y avait pas eu de président de la République française en visite officielle. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Et à un moment qui est celui des anniversaires, 20 ans que la Slovaquie est indépendante, 10 ans qu'elle a rejoint l'Union européenne, 5 ans qu'elle a adhéré à la zone euro, c'était l'occasion parfaite pour venir rappeler la relation entre la France et la Slovaquie. Parce que la France a toujours été aux côtés de la Slovaquie par notre histoire. Et j'en ai eu une nouvelle preuve avec cette exposition au chapitre du Pratislava où, j'en félicite ceux qui l'ont organisée, on a exhumé les archives. je ne parle pas simplement des archives du Quai d'Orsay, mais également des documents très anciens qui prouvent que dès le Moyen-Âge, il y avait des relations entre nos deux pays. Et puis, nous avons été aux côtés des Slovaques comme les Slovaques ont été à nos côtés lors de la Première Guerre mondiale. Et puis, nous avons été aussi ensemble dans les combats contre le nazisme. La France a été également aux côtés des Slovaques pour, dans la révolution de Velo, assurer leur liberté et ensuite, selon leurs propres vœux, leur indépendance. J'ai retrouvé dans cette exposition les photos de François Mitterrand venant, mais c'était la Tchécoslovaquie saluer cette révolution de Velo. Vingt ans, que de chemin parcouru par la Slovaquie. Qui aurait pu imaginer qu'en vingt ans, la Slovaquie ait pu se transformer à ce point ? À la fois, se doter d'institutions solides, stables, démocratiques, ensuite, être capable de pouvoir ouvrir son économie. Et enfin, un pays qui a été le premier de l'Europe centrale à rejoindre la zone euro. Alors, si on se dit que les Slovaquies ont été capables de faire ça en vingt ans, vous imaginez, pour les vingt prochaines années, ce qui est devant nous comme autant de défis que nous pouvons relever. Nous sommes souvent, et là, je ne parle pas des Slovaquies, je parle des Français, toujours en train de nous interroger, de savoir s'il y a un centre de l'histoire, si nous avançons encore, s'il y a une perspective de progrès. Il y en a même qui pensent qu'hier, c'était mieux. Je parle d'hier, d'avant-hier. Et avec ce doute sur nous-mêmes, eh bien, oui, l'histoire, elle avance, elle peut même s'accélérer. C'est tout le sens de ce que nous avons à faire pour l'Europe. L'Europe, les Slovaquies en attendait beaucoup, on attend encore énormément. On reçoit, néanmoins, à la fois par la stabilité que l'Europe procure, également par la solidarité, à travers son budget, n'oublions pas que 75% de l'investissement public de Slova sont financés par l'Union européenne. Mais l'Europe, nous aussi, nous en attendons beaucoup. Nous en attendons une protection par rapport aux aléas des marchés. Nous attendons aussi qu'elle nous permette d'avancer vers de nouveaux enjeux, la transition énergétique, de nouvelles technologies et tant d'autres investissements que nous avons à porter ensemble. Ce que nous attendons de l'Europe, c'est qu'elle nous procure davantage de croissance, de l'emploi, mais également, toujours, une forme d'idéal. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble ? Sûrement que c'était plus simple quand l'Europe était à 12, 15, elle est à 28 et peut-être d'autres pays nous rejoignent. alors, il faut se donner de nouvelles étapes dans la construction. C'est ce que nous avons fait avec le président de la République, le premier ministre du Slovaque, réfléchis ensemble à ce que nous pouvions faire. On dira, mais quel est le rapport entre la France, pays fondateur, et la Slovaquie, pays nouvellement intérant ? Quel est le rapport entre une grande économie, la deuxième d'Europe et une économie qui est aujourd'hui pas la plus prospère d'Europe, même si elle est dynamique ? Ce que nous avons à faire, c'est porter le même état d'esprit, c'est-à-dire la même volonté. Nous sommes conscients qu'il y a des menaces, menaces, je le disais, de désespérance des peuples, menaces aussi de montée des extrémistes, mais il y a aussi de beaux enjeux à Mont-Logne, et c'est ce que vous faites. Cet après-midi, j'ai eu à rencontrer les acteurs économiques, 400 entreprises françaises présentes ici, investissants, créants des emplois, 35 000. Quelquefois, ça inquiète en France, on se dit, mais est-ce que ces investissements qui sont faits dans des pays d'Europe centrale, ne sont pas au détriment de ce que l'on pourrait faire dans notre propre pays ? Il faut y faire attention. Mais je pense qu'il y a des courants d'échange, des courants d'investissement qui sont utiles aux deux pays, en l'occurrence de Rennes-Logne-France. Et moi, j'encourage les entreprises françaises à continuer à travailler ici et à appeler un niveau d'activité plus élevé encore dans notre pays. Alors, nous avons signé un partenariat stratégique qui existait déjà, nous lui avons donné un contenu. D'abord, sur l'énergie. Il se trouve que la France et la Slovaquie ont choisi l'option du nucléaire pour la production d'électricité. Eh bien, c'est un lègue de l'histoire, c'est aussi un choix stratégique. Nous devons le valoriser et travailler ensemble. C'est ce que nous avons décidé de faire. Je sais qu'il y a ici des reprends dans les entreprises énergétiques. Je pense que nous pouvons avoir une certaine fierté. Nous sommes capables de préparer les acteurs de nouvelles générations ensemble. Nous avons également les économies d'énergie. Nous avons des entreprises tout à fait performantes en France sur ce terrain-là. Le partenariat stratégique inclut cette dimension des infrastructures. J'étais dans ce forum à côté du Premier ministre Robert Fixot et il me disait toute sa fierté d'avoir des autoroutes, je ne dirais pas construites par une entreprise française, mais pour ne pas donner le sentiment d'une confusion. Mais je pense que là aussi, nous avons une marque France à développer. Et puis, la coopération entre nos deux pays ne sont pas simplement l'économie, c'est beaucoup l'économie, mais c'est aussi la culture et la langue. Je salue tous ceux qui y contribuent, d'abord le réseau scolaire français, ici à l'étranger, ici en Slovakie, tous les enseignants, les personnels qui s'y dévouent, parce que c'est à la fois un droit, le vôtre, de pouvoir mettre dans de bonnes conditions vos enfants dans l'école, même si ça est un coup, je le connais, mais c'est aussi un devoir pour nous français de faire rayonner notre culture et notre langue. Donc, je salue ce qui y compte. Et puis, je parlais de l'exposition de restituts français qui, là aussi, avec les alliances françaises, font en sorte qu'on parle un peu plus, je ne dis pas un peu mieux, le français. Et l'espovaquie est, bon, observateur, mais membre de l'organisation internationale de la francophonie. Le français, ce n'est pas simplement une langue que nous voulons faire parler pour l'honneur d'être français et la fierté de pouvoir avoir une langue internationale. Non, c'est aussi un élément de diversité, de culture et de promotion économique. Je voulais aussi dire combien je souhaite que les français qui de l'étranger soient bien représentés. Il y a des élus, je salue le député, je le bande qui m'accompagne, il y a des conseillers qui représentent les français de l'étranger, on va même augmenter leur nombre. Et c'est très important que ces élus puissent être à vos côtés pour traiter les questions qui vous concernent directement. Je n'aime pas vraiment le mot expatrié, c'est comme si on était loin de Saint-Patrick, on est toujours patriote et français ou qu'on soit, on l'écrit une fois même davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on a l'impression de défendre nos couleurs tout en servant les intérêts du pays où l'on est. Et c'est la question pour laquelle chaque fois que je me déplace, l'occasion était trop belle, ici, à Bratis, là-bas, pour ses anniversaires, je veux rencontrer ce qu'on appelle les Françaises et les Français de l'étranger, c'est-à-dire vous. Vous donnez de nouvelles pays si vous en manquiez, si vous n'aviez pas les actualités, les informations. Notre pays, il a accompli beaucoup d'efforts ces derniers mois, ces dernières années, et ces derniers mois tout particulièrement, parce que c'était dur. Il fallait redresser les comptes publics, remettre l'économie dans le bon sens, sortir de la récession, faire en sorte que nous puissions retrouver un niveau d'investissement et de croissance. Et il y a toujours des impatiences, il y a toujours des incompréhensions, des colères. Quel est le rôle du président de la République ? C'est d'apaiser, de comprendre et en même temps de tracer la voie, de continuer. Parce que si on relâche la pression qui doit être sur nous pour nous élever, pour nous permettre d'être plus forts, pas simplement dans la compétition, déjà un point important, mais plus forts ensemble, alors le risque, c'est que nous perdions confiance en nous-mêmes. La France est un grand pays leader en Europe qui a besoin d'avoir aussi une relation amicale avec les Allemands. Parce que nous avons cette responsabilité de conduire l'Europe. La France, c'est un pays influent dans le monde. Et vous en faites également l'expérience. On attend la France, on regarde la France pour les valeurs qu'elle porte, pour les principes qui l'ont fondée. Alors nous avons un devoir d'être toujours en capacité de donner à notre pays ce sentiment qu'il est un grand pays. Et vous y contribuez, c'est pourquoi je tenais à vous exprimer toute ma gratitude. Alors, ce soir, il y aura encore un dîner officiel avec les autorités slovaques qui attendent beaucoup de nous, toujours, vers la France. Il s'agit plus simplement de liberté, elles sont acquises ici. Il s'agit de savoir si nous serons capables de donner un contenu à la construction européenne. Si nous serons capables ensemble, tous ensemble, de tracer la voie. Et dans les discussions que j'ai eues avec le Premier ministre comme avec le Président, voilà, c'était le message qui nous était passé. La France, vous devez ouvrir le chemin. Eh bien, aujourd'hui encore, 20 ans après l'indépendance de la Slovaquie, il nous revient avec la Slovaquie d'ouvrir le chemin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada La Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501